Un changement brutal ? Est-ce que ce sera un changement volontaire ? Est-ce que ce sera un changement progressif ? On y viendra. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai une question à vous poser. J'ai forcé le contraste, évidemment. Vous allez me dire... On voit qu'on est sur deux mondes différents, deux planètes différentes, deux univers différents. Et la question, c'est de savoir, est-ce que vous pensez que les non-occidentaux sont plutôt attirés vers notre culture occidentale, qui est la meilleure du monde, la plus ouverte, la plus tolérante, comme je l'ai dit. C'est vraiment la culture qui doit régner sur la planète entière, comme nous le préconise d'ailleurs Jacques Attali, notre mentor, celui qui a dirigé la France de derrière, dans l'arrière boutique. Et puis, et puis, la Russie, un peu stricte, un peu rigide même, un peu sévère, un peu psychorigide. Est-ce que vous pensez que les peuples qui ne sont pas européens, qui ne sont pas occidentaux en plus, seraient plutôt attirés vers style la Russie ou style le personnage, le machin suisse non-binaire ? Qu'est-ce que vous pensez ? Parce que c'est bien gentil d'accueillir des chances pour la France en grande quantité. Et ces derniers, venant d'une culture autre que la nôtre, vont peut-être avoir quelques difficultés à s'assimiler à ce nouveau concept occidental qui consiste à promouvoir cet art que vous avez vu à l'occasion de l'Eurovision, ces manifestations d'individus très colorés dont on ne doit pas dire du mal, parce que nous serions, nous, des fascistes, si toutefois nous osions même penser que c'est pas très bien, que c'est pas très élégant. C'est une pensée fasciste de critiquer aujourd'hui. Il faut absolument adouber et accepter. Mais moi, je laisse faire les autres. Laissons faire nos migrants, laissons faire nos chances pour la France. On verra vers qui leur cœur penche, si c'est vers notre modèle à nous ou le modèle russe, nous verrons bien. Bon week-end, enfin non, bon dimanche à tous.